Générique 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 Et puis, déjà, moi, Thierry, c'est mon ami. On est très, très proche. C'est mon grand ami depuis très longtemps. Donc, quand il m'a proposé ça, forcément qu'au début, j'hésitais un peu parce que je ne savais pas si j'avais les facultés pour le faire. Et Thierry avait confiance en moi. Donc, je me suis lancé. Ça s'est très bien passé. Et là où c'est drôle, c'est que je trouve qu'on est complémentaires parce que Thierry a une faculté exceptionnelle. C'est un visionnaire. C'est un gars qui voit des années à l'avance. Et moi, je n'ai pas cette capacité-là. Moi, je suis un gars de terrain. Je suis un gars de réseau. Je suis un bosseur. Mais j'ai besoin qu'on me donne une ligne de directrice. Et Thierry a cette faculté-là. Donc, lui, il me donne la ligne directrice. Et moi, après, je déboussaille sur le terrain. Je me pose toujours cette question-là quand on a émigré, qu'on est resté à l'étranger un moment. On se sent à sa place partout. C'est différent partout. Parce qu'aujourd'hui, vous avez la nationalité tous les deux. La nationalité française, en plus de la nationalité canadienne. Vous vous sentez de plein de cette richesse. Toi, Guy, comment tu vis ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es un Canadien de France ? Tu es un Canado-Français ? Tu es un Franco-Canadien ? Moi, je me considère réellement moitié-moitié. J'ai forcément mes racines. J'ai ma petite maman. J'ai malheureusement perdu mon papa. Mais ma petite maman, mon frère, ma famille est encore au Québec. Donc, je ne pourrai jamais oublier ces racines-là. À côté de ça, je suis arrivé en France à 22 ans. J'en ai 56. Ma femme est française. Mon fils est en France. Mes enfants sont en France. Donc, forcément que j'ai passé la plus grande partie de ma vie en France. Donc, ce qui est drôle, par contre, c'est qu'on se fait une personnalité avec deux cultures différents et deux fonctionnements différents. Donc, c'est assez drôle parce que j'ai essayé de prendre le meilleur des deux cultures. Et il y a des moments où j'ai des comportements. Je ne sais même plus si c'est ma culture québécoise qui m'a construit pour réagir comme ça ou si c'est ma culture française qui m'a construit pour réagir comme ça. Donc, c'est un mélange qui est assez intéressant. Et c'est pour ça que je conseille souvent aux enfants, les enfants, les adolescents, pardon, les jeunes adultes, voyagent de plus en plus. Et je trouve que le voyage, la rencontre avec d'autres cultures, d'autres façons de penser, je trouve ça très, très bon pour le développement d'un jeune. – Avec la langue aussi française qui est un vrai liant. Et cette vision québécoise de défense de la langue qu'on n'a pas forcément en France parce qu'on est un peu central en Europe, on ne se pose pas ces questions-là finalement. Mais elle est cruciale. Vous avez aussi ça en tête toujours que parler français et dans le sport de haut niveau et dans le hockey, c'est… – Bon, là, on va tomber un peu sur la… on va parler un peu politique, mais effectivement, au Québec, il y a eu plein de lois, notamment la loi 101 à l'époque sur la protection de la langue française qui sont importantes, même si moi, je n'étais pas pour la séparation du Québec, j'étais pour un Canada uni. Mais effectivement, on a su au Québec préserver la langue française. – Et se battre pour ça, cette double culture, tu la vis aussi complètement, Marc-André, de ton côté. Tu dirais un petit peu les mêmes choses que Guy. Tu as cette double influence avec les années qui s'est installée et qui fait à la fois une grande richesse et qui fait une personnalité un peu à part finalement aussi, quelque part. – C'est pareil, c'est pareil. Je pense que c'est un peu comme Guy a dit. Tu essaies de parler un peu le meilleur des deux pour justement l'amener. Et c'est vraiment… je pense que c'est bien. On fait, moi, un peu plus que Guy parce que Guy, bon, ça fait plus longtemps qu'il est là. Moi, j'essaie d'aller au Québec le plus longtemps possible l'été, profiter de ma famille. Moi, j'ai 37 ans, je n'ai pas 56 ans, donc peut-être qu'à son âge, je vais peut-être avoir les choses un peu plus comme lui. Moi, j'ai besoin de retourner me ressourcer au Québec, mais j'essaie quand même. C'est pareil, on fait les deux, puis on essaie de prendre le meilleur des deux. Puis je pense que c'est vraiment enrichissant, quoi. C'est quelque chose de bien. – En arrivant à Rouen, ça a été facile, ça a été dur. On sait que je crois que tu as marqué ton premier but dans la première minute de jeu que tu as eu avec les Dragons. Donc au niveau sportif, ça a été presque une suite continue de réussite. Mais au niveau humain, ça a été… on sait que tu as rencontré ta compagne, etc. Donc c'est quelque chose de fort, forcément. Mais avant tout ça, comment tu l'as vécu, cette intégration ? Ça a été… ça n'a pas été facile. Bon, c'est sûr que nous, là-bas au Québec, moi, ça faisait… Déjà, j'étais parti de la maison à 16 ans. Donc, bon, c'était un peu plus loin. C'était la première fois que je venais au Traclantique. Mais j'avais l'habitude de ne pas être à la maison. Mais j'ai quand même trouvé ça dur un peu au début. Mais justement, le fait que j'ai choisi Rouen au début, quand j'avais rencontré Guy, c'est qu'il y avait Carmelette qui venait, qui était mon meilleur ami à l'époque, mais qui l'est toujours. Et ça a facilité la chose. Ils nous avaient mis ensemble en appartement. C'était vraiment… on était quand même, comme au Québec, dans notre appartement. C'était… et on a quand même vécu tout ça ensemble. Donc, ça a vraiment facilité la chose. L'année d'après, bien, mon frère jumeau est venu jouer. Donc, ça a été encore plus facile. Et là, à partir de ce moment-là, bien, franchement, je n'ai jamais voulu partir. Puis, j'ai rencontré ma copine, les enfants et tout. Mais non, franchement, ça n'a pas été si dur que ça. Puis, ensuite, j'ai d'autres copains qui vont dans d'autres pays. C'est toujours un peu plus difficile, justement, par rapport à la langue. Vous avez tous les deux vécu le repêchage de la Ligue nationale. C'est quand même un moment assez exceptionnel. En plus, pour toi, les Canadiens de Montréal, j'imagine, pour un Québécois, c'est le rêve absolu depuis qu'on est nés quasiment. Ça a été un moment très fort, même si, bon, j'imagine, quand on est repêché assez bas, on se dit qu'il y aura du boulot pour faire sa place. Voilà, au tout début, j'avais un peu la déception qui était en moi parce que j'étais quand même classé assez haut dans les relevés de repêchage et tout. Et je suis sorti la cinquième ronde par les Canadiens. Ça m'a quand même fait vraiment plaisir. Avec le recul, quand je repense, c'était vraiment une chose incroyable. Et je pense que c'était le rêve de tout jeune hockeyeur au Québec, de se faire repêcher par les Canadiens. Ça a été vraiment un bon moment avec ma famille qui était là. Mon frère qui était avec moi, qui était aussi au repêchage, mais qui n'avait pas été repêché, mais que Montréal avait invité aucun entraînement. Donc, ça a fait plaisir. Donc, on a vécu ça ensemble pour la première fois. Donc, c'est vraiment des bons souvenirs. Après, moi, j'ai été avec eux six ans. Donc, ça a été six belles années. C'est sûr que côté hockey, ça a été un peu plus difficile, mais ils m'ont toujours bien traité. Et puis, franchement, je ne regrette rien. Puis, ça a vraiment été, comment dire, un honneur, même si je n'ai jamais vraiment joué pour eux. Guy, toi, c'était Winnipeg. Je crois que c'était leur deuxième saison dans la Ligue. Sur le pêchage, ça devait être un autre monde à l'époque. Un autre monde, c'est un peu même surréaliste. Je vais vous le raconter quand même, puisqu'un moment de honte est vite oublié. C'est le jour du repêchage. Le jour du repêchage, mes parents étaient commerçants. Moi, ils étaient qu'un cahier. Et c'était un samedi matin et le magasin est ouvert. Et c'est un client qui est venu au magasin de mes parents qui a dit à ma mère, je viens d'entendre à la radio que votre fils a été repêché à Winnipeg. Moi, je ne le savais même pas. J'étais en haut à la maison privée. C'est ma mère qui est montée. Elle me dit, il paraît que tu aurais été repêché. Je disais, bon? Ah oui, quatrième ronde, les jets de Winnipeg. Bon, OK. Et puis, dix minutes après, le téléphone sonne à la maison privée. Et c'était John Ferguson lui-même qui m'appelait. Il me dit, on vient de te repêcher, tout ça. Donc, non seulement je ne suivais pas, mais j'étais complètement déconnecté de ça. Je ne savais même pas que j'allais te repêcher. J'étais dans mon monde. Moi, je viens d'un petit village de campagne. Et puis, c'était l'été. J'étais dans mon village avec mes potes, ma famille, le commerce de mes parents. Et j'étais complètement de Wessette dessus. Et ce qui est marrant, c'est que tu as été repêché avant Curie, qui a joué à Edmonton et qui a eu le succès qu'on connaît comme quoi… Oui, il doit faire quelques erreurs à l'occasion. Un peu de choses près, tu aurais pu te retrouver avec Wayne Gretzky. Il doit faire quelques erreurs à l'occasion. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir eu cette émission. On aurait pu discuter des heures. C'est passionnant, ces thématiques sportives, culturelles. Merci encore. Et puis, on se retrouvera très bientôt pour une autre émission du hockey franco dans une autre ville. Cette fois, à Rouen, c'était vraiment une très belle émission. Merci. Merci. Merci.